...le carnet de santé de l'enfant. Un travailleur médico-social les informe aussi de tous les services offerts par l'ONN. L'ONN propose des consultations pour enfants jusqu'à 6 ans. Une équipe de médecins, de travailleurs médico-sociaux et de volontaires accueille les parents et le bébé pour un suivi de médecine préventive. Il existe aussi des consultations mobiles en dehors des villes. Dans ces lieux de consultation sont aussi organisées des activités collectives qui sont l'occasion pour les parents de se rencontrer et de partager leurs expériences. Les parents peuvent aussi recevoir la visite d'un travailleur médico-social à leur domicile pour un temps d'échange privilégié. L'ensemble de ces services est gratuit et accessible à tous. L'accueil en dehors du milieu familial est possible dès la fin du congé de maternité. L'accueil se déroule soit dans un cadre collectif, dans les crèches, soit dans un cadre familial, chez les accueillants d'enfants. Avec deux points d'attention, la dimension psychopédagogique et la santé de la collectivité. C'est l'ONN qui autorise, accompagne, évalue et contrôle ces milieux d'accueil. Ils subventionnent deux tiers d'entre eux. Pour l'accueil des enfants durant leur temps libre, l'ONN agrée et soutient financièrement près de 4000 lieux d'accueil. Il y a des lieux d'accueil pour les enfants de 2 ans et demi à 12 ans, avant et après l'école. Des écoles de devoirs qui accueillent dans les quartiers les enfants de 6 à 18 ans après l'école. Il y a enfin des centres de vacances, camps, pleines ou séjours pour les 3 à 15 ans pendant les congés scolaires. L'ONN assure également la promotion de la santé à l'école via des consultations médicales préventives et des actions de promotion de la santé. Mais l'ONN est aussi un organisme scientifique qui réalise des recherches, évalue son action, produit et diffuse des outils d'information. L'ONN c'est aussi la promotion des visites préconceptionnelles et un service d'adoption. L'ONN c'est aussi la prévention et la prise en charge de la maltraitance, l'accueil de crise, l'accueil d'enfants malades à domicile ou encore des lieux de rencontre enfants-parents. L'ONN c'est enfin plus de 1500 professionnels dont la moitié sont des travailleurs médico-sociaux. Il faut y ajouter plus de 1000 médecins indépendants et 4500 volontaires. Tous sont guidés par les mêmes principes issus de la Convention internationale des droits de l'enfant, le soutien à la parentalité, l'inclusion et la réduction des inégalités sociales. Ok, quel timing ! Il est 10 heures pile. 10 heures pile. Ok, on va peut-être commencer, je ne sais pas où on attend encore. Attendez, je vais regarder combien de participants en est. 22 heures. On attend encore deux minutes ? Ok. Ça va, on prend dans le cadre. On va me voir. On va, 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 on va Ok, on va y aller. Bon, j'espère que tout le monde m'entend bien. Bonjour à tous, je m'appelle Alexandre Chardom, je travaille pour Réseau. Je suis ravi de vous accueillir pour la deuxième journée de notre semaine de la santé mentale. Pour rappel à ceux qui n'étaient pas présents hier, hier on a pu aborder avec le docteur Pelzer de SES en fond d'un mur l'action en cas de suspicion de maltraitance. Aujourd'hui, la thématique qu'on va explorer, c'est celle de la prévention. Mais d'abord, je voudrais juste faire un rapide contexte de la semaine de la santé mentale avec vous. Donc, comme vous le savez tous, le 10 octobre de chaque année, c'est la Journée mondiale de la santé mentale. Et ça donne l'occasion de rappeler à la population qu'il est important de prendre soin de sa santé, de sa santé mentale, et que des ressources existent en cas de difficulté. Chaque année, l'organisation de la semaine de la santé mentale, chapeautée par le CREZAM, vise à déstigmatiser la santé mentale et à nous rappeler des nombreuses ressources existantes en matière de santé mentale. Cette année, lorsque le CREZAM a pris contact avec Réseau, afin de nous demander si on prévoyait quelque chose en particulier pour la semaine de la santé mentale, on a réfléchi à l'organisation en co-construction avec tout l'ensemble de nos partenaires. L'idée, c'était de coller à la philosophie qui sous-tend la nouvelle politique en santé mentale, qui est la base de Réseau avec l'âge. On a donc proposé ce projet à un groupe porteur du programme de consultation de liaisons intersectoriers. Et il est rapidement apparu que nous organiserons une ou deux conférences par jour, tellement les thématiques proposées étaient nombreuses par les partenaires. Donc vous avez pu constater que le programme était super ambitieux cette année, avec plusieurs thématiques par jour. Avant de laisser la parole aux intervenants du jour, je voudrais juste revenir avec vous sur deux ou trois points techniques pour que la vidéoconférence se passe au mieux. Donc vous rappelez que la vidéoconférence est enregistrée pour la rediffusion. Demandez à tout le monde de couper ces micros et caméras messages que vous aviez respectés. Alors je vous invite à poser des questions aux intervenants via le chat, donc dans le petit onglet « Converser » ici en bas, que ce soit des questions aux intervenants ou des questions techniques. J'ai un collègue qui s'occupe, qui fait l'assistant technique aujourd'hui. Voilà, voilà. Et l'intervention des orateurs sera suivie d'un temps de questions-réponses. On reviendra sur vos questions que vous avez posées tout au long de l'intervention sur le chat. Voilà. J'espère que j'ai été clair. Je vais laisser la parole à Antoine Boringham et Marine Noël de la cellule du soutien à la parentalité de l'ONN. Voilà, la parole est à vous. Bonjour à vous. Bonjour à tous. Alors, je partage mon écran. C'est chargé, tout le monde voit. Bon. Faites signe si vous ne voyez pas le diapo. Donc voilà, effectivement, nous sommes là aujourd'hui pour parler de la question de la prévention, notamment en termes de soutien à la parentalité. Ça fonctionne. Alors tout d'abord, qui sommes-nous ? On l'a vu pour ceux qui étaient connectés avant avec la vidéo, l'ONN, c'est une grande maison. Nous, particulièrement, la cellule du soutien à la parentalité fait partie de la direction recherche et développement. Et on est une équipe pluridisciplinaire de personnes ressources. Ce qu'on fait concrètement, c'est qu'on accompagne les professionnels. Donc, on ne s'adresse pas directement aux parents ou du moins plus rarement. Nos missions sont d'initier, d'impulser, coordonner des travaux, des recherches, des outils, participer à des groupes de travail, toujours dans un souci de collaborer avec l'ensemble des acteurs de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et ce, dans le but d'arriver à un langage commun en termes de soutien à la parentalité. Au niveau de notre méthodologie, on est une équipe en réflexion qui, auprès des professionnels de terrain, prône et contribue à la réflexivité des équipes, toujours en co-construction avec les différents partenaires et le terrain, mais également avec des experts nationaux et internationaux, dans le souci d'arriver à des messages qui soient cohérents et des actions qui soient cohérentes avec les principes du soutien à la parentalité. Plus concrètement, au niveau de nos actions au sein de notre cellule, pour que vous voyez un peu d'où on parle, on a plusieurs casquettes, plusieurs missions. On accompagne notamment les services spécifiques de soutien à la parentalité, donc actuellement qui sont les lieux de rencontre enfants et parents, ainsi que les espaces parents dans la séparation. Donc ça, c'est plutôt mon collègue Antoine et moi qui s'occupons de ces missions-là. On aura bien l'occasion de s'arrêter sur ces aspects-là. En parallèle, il y a d'autres actions qui sont menées, c'est-à-dire développer et implémenter le référentiel soutien à la parentalité, ainsi que les documents qui y a à faire. Donc ça, ce sont plutôt nos collègues, même si évidemment les deux sont liés. On fait vraiment des allers-retours entre la théorie et les aspects plus pratiques. On participe également à des groupes de travail et on coordonne des campagnes d'information. À titre d'exemple, la campagne actuelle, elle concerne l'impact des violences conjugales sur le développement de l'enfant. Voilà, très grosso modo, ce qu'on fait via la cellule soutien à la parentalité. Ce qu'on propose, c'est d'abord faire un petit point, un petit arrêt sur les éléments théoriques, notamment notre document de référence dont on vous parlait juste avant, le document « Pour un accompagnement réfléchi des familles », « Un référentiel de soutien à la parentalité ». Donc ce document, il y a une série de noyaux qui soit sont sortis, soit sont en cours de construction, qui sont adaptés à des situations un peu plus spécifiques. Mais là, c'est vraiment le document de référence, le gros bloc qui concerne le soutien à la parentalité pour l'ONF. Donc ce document, il était construit en collaboration avec l'ONF, la Direction générale de l'aide à la jeunesse, le délégué général aux droits de l'enfant. Et c'est un outil qui est éco-construit avec des acteurs du champ de la petite enfance, de l'enfance, l'aide à la jeunesse, le secteur associatif public, ainsi que des parents. Alors, un petit temps d'arrêt sur les quatre grands principes, ce qui va vraiment découler, la suite de la présentation va vraiment découler de ces quatre grands principes. Donc le premier, c'est que l'enfant est au cœur des actions de soutien à la parentalité. Donc même si on soutient la parentalité, c'est vraiment l'intérêt de l'enfant qui est au cœur des préoccupations, conformément à la Convention internationale des droits de l'enfant. Donc ici, le professionnel, c'est vraiment un partenaire du parent pour veiller au respect de l'intérêt de l'enfant. Et de même, il peut avoir une certaine balance entre les droits de l'enfant et les droits des parents. Et le rôle du professionnel peut aussi être de faire en sorte que ces deux droits et que la balance soient équilibrés à des deux côtés. On met également en avant au professionnel que les parents, ils ont des compétences. Donc une série de savoirs, de savoir-faire, de résolution de problèmes, aptitudes, savoir-être. Mais ça ne veut pas pour autant dire que tous les parents sont compétents. Dans certains cas, le travail, c'est justement d'aller remobiliser certaines compétences ou tout simplement de faire prendre conscience aux parents que ces compétences sont là, elles sont latentes et de l'accompagner à réactiver certaines d'entre elles. Alors, ça peut paraître un peu bête comme principe dit comme ça, mais ce n'est pas forcément évident, je trouve. C'est que le soutien à la parentalité, il s'adresse à tous les parents. Donc on essaie vraiment de faire en sorte de sortir de l'idée que le soutien à la parentalité s'adresse aux parents qui sont fragilisés en cas de vulnérabilité ou quoi qu'est-ce. Non, on est vraiment et on insiste sur le fait qu'on s'adresse à tous les parents de manière évidemment individualisée où on tient compte des besoins de chaque parent sans le stigmatiser et dans le respect de ses compétences. Donc adapter son intervention, ça peut permettre à chaque parent de se sentir concerné et non stigmatisé par les actions de soutien à la parentalité. Et enfin, le dernier grand principe, c'est la nécessaire prise en compte des contextes de vie. Donc les situations des parents, elles évoluent et c'est quelque chose dont on peut vite passer à côté quand on est pris dans certaines situations. C'est que le contexte des familles, il évolue. Et donc quelque part, il est aussi intéressant en tant que professionnel de faire évoluer ces représentations face à ces familles qui sont en constante évolution. Tandis qu'on ne n'est pas parent, on le devient. Et donc voilà, c'est aussi intéressant de se poser, de prendre un peu conscience de ces différentes représentations. En général, quand on a un peu plus de temps, on présente un extrait du film Lady Bird. Pour ceux qui ne connaissent pas ce film, qui sont curieux, il y a aussi la bande-annonce. Notez ça sur un post-it. C'est un exemple de film extrêmement prenant où là, par exemple, les professionnels ne tiennent pas du tout compte des contextes de vie dans lesquels sont pris les familles. Et quelque part, on se retrouve à des situations très extrêmes où les droits des parents sont bafoués un peu. Et donc quelque part, ce n'est pas en Belgique évidemment, c'est un vieux film. Mais ça illustre très bien tous les différents concepts qu'on a mis en avant. Voilà, je passe le message pour les curieux. Alors, le contexte de départ, on vous a parlé quand on a présenté la cellule de soutien à la parentalité, de nos actions et de l'accompagnement de ce qu'on appelle les lieux de rencontre enfants et parents. Donc, par lieu de rencontre enfants et parents, on entend l'accueil conjoint d'enfants et parents. Donc, pour ceux qui connaissent, il y a plus de 30 ans maintenant, Française Dolto et ses contemporains avaient créé la Maison Verte à Paris avec l'idée vraiment de créer un lieu de prévention. Et elle visait quand même la prévention en santé mentale puisqu'elle rencontrait dans ses consultations des enfants et des parents qui arrivaient parfois bien tard avec des problématiques. et elle se disait que s'il y avait un lieu un petit peu général et ouvert à tous, il y aurait déjà pas mal de choses qui auraient peut-être pu être traitées de manière préventive. C'est un peu dans cette idée-là que s'est développé le secteur des lieux de rencontre enfants et parents en Fédération Wallonie-Bruxelles. On en recense presque 190 maintenant. 60 sont agréés et subventionnés par l'ONM. Alors, on insiste vraiment, ce ne sont pas des activités ou des ateliers enfants-parents. C'est un petit peu plus que ça. C'est vraiment un accueil inconditionnel d'enfants et parents qui vise vraiment aussi un accueil anonyme. Donc, c'est vraiment l'idée que tout enfant accompagné d'un parent puisse pousser la porte et y passer le temps qu'il veut. Pourquoi l'anonymat ? On est dans une société où dans n'importe quel magasin où vous allez faire vos courses, on vous demande si on peut avoir vos coordonnées pour vous mettre dans un programme de fidélité ou de manière un petit peu plus compliquée. Malheureusement, les parents qui doivent faire appel ou les familles qui doivent faire appel à différentes structures d'aide, l'anonymat n'est plus garanti. On sait tout de vous jusqu'au moindre cent que vous dépensez. C'est vraiment l'idée aussi que les parents puissent trouver un accueil un peu différent qui n'est pas pour autant, ce n'est pas parce qu'on parle d'un accueil anonyme qui ne peut pas pour autant être chaleureux. Parce qu'après, on peut se reconnaître de fois en fois. Mais c'est l'idée aussi qu'on ne doit pas trop en dire quand on y arrive, qu'on puisse arriver dans l'état du moment et que les accueillants, donc les personnes qui y travaillent sont appelées accueillants. Donc, il y a quand même une dimension d'accueil qui est très formative si elle est là. Ne sache pas trop non plus sur vous. Donc, c'est chaque fois un peu repartir d'une page blanche. Malheureusement, dans la situation de COVID-19, ces structures ont été contraintes de fermer leurs portes au falou avec de grosses inquiétudes. Actuellement, ces structures peuvent ouvrir. Donc, sachez-le si vous avez autour de vous des familles en difficulté, surtout au niveau de l'isolement social, etc. Ces structures sont ouvertes. Si besoin, on peut fournir la liste aux professionnels. On ne fournit pas la liste aux parents. Voilà. Et donc, il y a toujours l'idée aussi que vous puissiez aussi renvoyer des familles où vous dites tiens, peut-être pour cette famille, ça pourrait être intéressant. Les services sont ouverts, mais avec des dispositifs malheureusement un petit peu différents. Je vous parle de l'objectif de l'anonymat qui est malheureusement ne peut plus être rempli dans le sens où les familles doivent s'inscrire et doivent laisser leurs coordonnées pour le tracing. Donc, voilà. Mais malgré tout, les coordonnées sont dans une enveloppe fermée pendant 15 jours et puis les coordonnées sont détruites. Alors, ces lieux de rencontre d'enfants-parents, ils ont quatre objectifs communs. Ce qui est important à dire, c'est que dans notre cellule, quand on travaille, on travaille en co-construction avec les professionnels et donc, ce n'est pas nous qui avons tiré ces objectifs communs de notre chapeau, ça a été vraiment réfléchi et pensé avec le terrain. Alors, il y a l'idée de favoriser le développement global de l'enfant, de rompre l'isolement social. Ça répond évidemment quand on rompt l'isolement social. Certains d'entre vous, sans doute, pensent tout de suite à certaines familles, peut-être plus fragilisées, économiquement et socialement. Pour nous, ça s'adresse à tous les parents. Tout parent peut à un moment donné se retrouver isolé, même s'il est bien entouré. Soutenir la relation enfant-parent, ça c'est vraiment le fondement de ces lieux-là. La relation enfant-parent, et ce sont souvent des lieux aussi où parents et enfants peuvent aussi éprouver, sentir, essayer la séparation, une séparation douce. Autoriser l'enfant à aller jouer, l'enfant va revenir avec un jeu, etc. Il y a vraiment tout ce côté d'aller-retour entre l'enfant et le parent. Pour certains parents, c'est quelque chose qui est très angoissant de pouvoir se séparer de l'enfant. Vous en voyez peut-être ces parents qui arrivent avec cet enfant collé ou décollé et compliqué. Là, c'est vraiment plutôt de laisser faire et de soutenir aussi l'enfant qui va aussi expérimenter, qui peut aller jouer un petit peu plus loin, que son parent va rester là. Il y a pas mal de choses qui se passent dans un espace finalement léger et qui est soutenu aussi par les accueillants. C'est aussi favoriser la socialisation précoce de l'enfant. On voit que ces lieux-là sont parfois pris d'assaut un peu avant l'entrée à l'école quand les enfants n'ont pas fréquenté de milieu d'accueil où les parents se disent qu'en fait, il ne faut pas habiter à être avec un groupe d'enfants. Je voudrais bien voir aussi comment ça peut se passer et avec d'autres adultes puisque l'enfant à l'école va être aussi face à d'autres adultes. Voilà un petit peu les quatre objectifs communs mais n'oublions pas quand même que ce lieu, c'est aussi des lieux de plaisir pour les familles. Alors la notion de plaisir elle est vraiment importante. Le média principal qui est utilisé, 0.3, ce sont essentiellement des jeux et avec quand même quelques règles. Ce sont des lieux aussi où l'enfant, quand on parle de la socialisation aussi, la socialisation précoce de l'enfant, on sait qu'elle est remise en cause aussi par certains auteurs mais c'est aussi l'idée d'être face à quelques règles à lesquelles l'enfant va être confronté toute sa vie durant. Est-ce qu'on met des chaussures dans telle partie ou est-ce qu'on prend la collation ? Est-ce qu'on se lave les mains ? Il y a comme ça quelques règles que ces lieux fixent pour les enfants et les parents. Et donc ces lieux contribuent aussi à un équilibre et à un certain bien-être pour les familles. Alors, en images. On se doute que ce n'est pas forcément évident de se projeter sur base des explications qu'on donne, sauf si certains, sauf si tout le monde sait ce qui est en lieu de rencontre. Mais ce qu'on vous propose c'est de regarder une petite vidéo qu'on a réalisée par l'ONN. si ma souris veut bien bouger. Elle ne veut pas. Ah, ça y est. Il peut que le son aille fort. Donc diminuez peut-être un petit peu pour éviter, surtout si vous avez des casques. Ça y est, j'ai reperdu ma souris. Ah, 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 ça y est. L'idée a germé en 2003, lors des réunions de coordination sociale sur tournée dirigée par Monique Méfroute. À l'époque, le CPS déplorait le manque de structures existantes pour les enfants vivant en milieu précarisé. En effet, les travailleurs sociaux constataient que les gens étaient tellement englués dans leurs problèmes psychosociaux qu'ils n'arrivaient plus à tisser du lien avec les enfants. La question s'est alors posée comment se centrer autour de l'enfant, hors contexte institutionnel, hors contexte familial difficile. C'est ainsi qu'en 2004, le CPS a pris contact avec l'ONE et ensemble, en tant que partenaires complémentaires, ils ont voulu créer un lieu de sociabilisation où on pouvait tisser le lien parents-enfants, où les parents-enfants pouvaient se poser et ça permettait également aux familles venant du CPS de côtoyer une certaine mixité sociale. C'est ainsi que Pasapas est né en 2005. Je suis tout à fait content, particulièrement content parce que c'est une rencontre enrichissante dans la mesure où je viens rencontrer d'autres parents ici avec des enfants qui est pour la première fois mon petit-enfant, Alexandre. Il apprend la vie de la socialisation. Il y a encore d'autres enfants, il apprend à voir comment ça se passe ici. C'est une curiosité intéressante et ça fait partie d'un développement harmonieux social de petits-enfants. Quand on travaille au lieu de rencontre, on a une autre casquette, c'est-à-dire qu'on n'est plus TMS à l'OND, on est accueillant. Donc à ce moment-là, c'est le moment présent qui compte, c'est le lieu et l'instant. Donc on oublie un peu tout le reste et on est juste des facilitateurs de contact. On favorise les échanges autant entre les enfants, entre les parents et aussi entre les parents et les enfants. On est bien venus ici parce que ici, les enfants s'amusent bien, ils peuvent avoir les petites collations qu'ils adorent, et pour le futur, je trouve que quand ils iront à l'école, ils n'auront pas peur parce qu'ils ont eu déjà le contact avec d'autres enfants et en plus pour nous, pour les mamans, on peut avoir les moments entre nous pour parler un peu d'autre chose que les enfants. Pour les parents, pouvoir échanger de leur quotidien, pouvoir parler de leurs difficultés, de leur vécu, de choses qu'ils vivent avec leurs tout-petits, c'est très fructueux de pouvoir échanger avec des personnes qui vivent la même chose. Tout ça est très enrichi par cette rencontre et par ces échanges avec les parents. Moi, personnellement, il est venu 4-5 fois, mais j'aurais bien aimé pouvoir débuter un peu plus tôt. Malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion de découvrir avant, mais on a bien profité, ça fait des choix de copains. Je passe un bon moment avec les mamans aussi, donc je trouve ça génial comme concept. Il faudrait en parler peut-être un petit peu plus justement pour qu'on puisse le recrute plus tôt et profiter davantage. Depuis 2014-2015, de nouveaux partenaires nous ont rejoints, notamment le planning familial La Famille Heureuse, l'AIMO Canal J et également la maison maternelle L'Espérance de Quint. Grâce à eux, nous avons favorisé certains ponts entre institutions et créé de nouvelles relations avec les parents et les enfants. Et grâce à ces nouveaux partenaires, nous pouvons également passer d'une séance par semaine à deux séances par semaine. Voilà. Alors dans la vidéo, on voit qu'il y a des enfants qui sont plus grands. En général, nous, via l'arrêté qu'on accompagne et fait évoluer, les limites d'âge pour les lieux de rencontre enfants par an, c'est 0,6 ans. Dans les faits, la plupart du temps, c'est quand même relativement du 0,3 ans. Et là, dans la vidéo, on voit des enfants plus grands parce que dans certains cas, pendant les vacances, on accueille aussi les fratries, donc les grands frères ou les grandes sœurs qui peuvent venir. Donc là, c'était le cas au moment du tournage, mais en général, c'est plutôt du 0,3 ans. Et ce sont vraiment des lieux à géométrie variable. Donc, il peut y avoir toute une série de partenaires. Ça peut être à l'initiative d'une consultation au aîné, comme ça peut être à l'initiative d'un planning familial ou d'une AMO ou même d'une halte accueil, service de santé mentale aussi. Et autour du service qui est initié, il peut y avoir toute une série de partenaires également. Donc ça, il n'y a vraiment aucun modèle. C'est vraiment une géométrie variable et quelque part, ça apporte aussi la richesse de la diversité des lieux. Voilà. Alors, ici, suite à la pandémie, ces lieux qu'on accompagne ont dû fermer leurs portes. Donc, ça s'est été mené après des concertations. On a dû prendre la décision d'annoncer au terrain que les lieux pour protéger les familles et pour respecter le confinement devaient fermer leurs portes. Suite à ça, en fait, on était en contact avec toute une série de professionnels qui venaient vers nous. Et nous aussi, de notre côté, on s'est posé une série de questions. Les principales questions qui sont ressorties face à ce contexte, c'est au final, que faire pour ces familles qui ne peuvent plus fréquenter ce lieu pendant le confinement parce que les accueillants se disent que, face à certaines familles, ils savent qu'elles vont très bien se débrouiller, elles ont des ressources autour d'elles et que le confinement va plus ou moins bien se passer même si ça a été une épreuve compliquée pour chacun d'entre nous et pour énormément de familles. Mais les accueillants s'inquiétaient peut-être plus particulièrement pour certaines familles qui ont peut-être moins de ressources autour d'elles, qui se retrouvent peut-être plus isolées que d'autres familles. Donc, il y a quelque part une inquiétude de la part d'une série de professionnels qui sont revenus vers nous. Donc, ils se sont aussi posé la question au final, est-ce que nous, on peut les accompagner à distance ? Comment faire pour les accompagner à distance ? Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que professionnels malgré ce contexte ? Donc, suite à toutes ces questions qui sont revenues vers nous, ce qu'on a proposé, c'est de réfléchir ensemble aux différents moyens de garder le lien avec les familles. Donc, on leur a proposé un groupe Teams, donc ça à destination des professionnels pour pouvoir échanger une série d'idées. Donc, des idées à relayer aux parents, mais également des idées pour soi-même s'armer en tant que professionnel et mettre à profit ce temps de confinement. Donc, on a vraiment mis ça en place. Ça a été pris quand même par une série de professionnels, pas par tous, parce qu'évidemment, en fonction des âges de chacun et de l'aisance avec la technologie. Certains ne se sont pas tournés vers ce type de médias, mais on a quand même eu pas mal de professionnels qui sont manifestés. Il y a quand même eu pas mal d'échanges via cette plateforme. On a pu obtenir les différents moyens que les professionnels ont mis en œuvre pour maintenir le lien avec les familles malgré ce contexte de confinement. Donc, certains ont créé ou mis à jour leur site Internet avec un forum pour proposer des articles aux familles, leur proposer des activités. D'autres ont détourné un peu leur page Facebook pour diffuser des infos, articles, encore une fois, des idées d'activités, mais également les permanences de services de santé mentale en cas de souci, en cas d'inquiétude, en cas de doute, en tant que parent. Également, des vidéos. Des vidéos, ça peut aussi bien être des vidéos pour faire des ateliers musicaux avec leurs enfants que des choses un peu plus éducatives. Également, des informations sur les différentes lignes d'écoute qui sont à disposition des familles de manière générale. D'autres ont décidé de mettre en place une permanence téléphonique pour les familles qui seraient peut-être un peu plus démunies. Et d'autres ont voulu reproduire l'idée de la rencontre et des échanges entre parents en créant des groupes WhatsApp pour pouvoir quand même continuer à échanger des images du quotidien ou ce genre de choses. Très globalement, le constat des professionnels, c'est que les parents, ils ont peu à peu délaissé ces médias dans le sens où ils se sont vraiment rendus compte que si les familles fréquentent les lieux de rencontre enfants-parents, c'est vraiment pour venir se déposer physiquement et psychiquement dans un lieu. La notion de plaisir dont Antoine parlait aussi, le fait de rencontrer deux personnes, d'avoir une porture de chez soi, d'avoir d'autres stimulations que les jeux à la maison. C'est vraiment ça que les familles viennent chercher en lieu de rencontre enfants et parents. Voilà. En parallèle, il y a eu des pistes pour les parents, en tout cas pendant cette crise inédite, en situation d'urgence parce qu'il y avait quand même toute une série de lieux de rencontre enfants-parents qui étaient fortement inquiets pour certains parents. Et donc, l'équipe de Brune Parentale de l'UCLouvain a mis en place une ligne SOS parents pendant toute la durée du confinement. Donc, il y avait des psychologues qui étaient à l'écoute des parents sept jours sur sept de huit heures à vingt heures. Nous avons eu pas mal de contacts privilégiés avec cette équipe qui a été assaillie quand même au tout début par énormément de parents. puis ça, c'était un peu calmé, mais par contre, les parents qui appelaient après quelques semaines étaient vraiment dans des très, très grosses difficultés avec pas mal de choses à gérer. Alors, nous ne sommes pas du tout à l'initiative de cette ligne d'écoute téléphonique, mais elle a quand même eu le mérite d'exister. C'est vrai que c'était des professionnels plutôt orientés sur le burnout parental avec des parents qui, après quelques semaines, montraient clairement des signes d'épuisement. On parle beaucoup de l'hyper-parentalité avec des parents qui ne savaient plus à un moment donné à qui se vouer entre l'école, la maison, des activités, le télétravail. Ça faisait beaucoup, vraiment beaucoup. Et ce n'était pas toujours les parents auxquels on s'attendait et qui téléphonnaient. Vous savez qu'en tant que professionnels, on a quand même aussi des représentations. et même les lignes d'écoute téléphoniques, etc., qui ont mis en place nos lieux de rencontre enfants-parents. Mais lorsqu'on a fait des échanges avec eux, ils étaient très étonnés de où ça fonctionnait et où ça ne fonctionnait pas, où ça fonctionnait à peu près, parce que les parents qui étaient dans une hyper-parentalité, contrôle, il faut que tout soit au top, n'avaient plus le temps pour prendre ce temps de se poser. Ce qui fait qu'au bout de quelques semaines, il y a quand même eu des situations qui sont apparues vraiment assez catastrophiques avec des parents qui disent que ça continue, je pourrais les maltraiter, ça ne va plus. Donc voilà. En tout cas, ce numéro de téléphone a permis que ça puisse être déposé, qu'ils puissent avoir des relais. Par exemple, nos équipes, ça s'appelle SOS Parents. Il faut savoir qu'à l'ONU, il y a aussi les équipes SOS Enfants, donc la prévention de la maltraitance et la gestion de la maltraitance et donc il y a aussi des contacts qui ont été établis avec des équipes pour aider des parents vraiment dans des grosses situations. Alors on parle d'écoute téléphonique, ça veut dire aussi qu'il faut qu'un minimum le parent puisse s'exprimer en langue française et la confiance de pouvoir s'exprimer. Donc il y a aussi souvent en leur cas des limites peut-être aussi sur le type de parents qui ont pu prendre le téléphone et s'exprimer. Le Célouva a aussi en termes de soutien à la famille a aussi en ce temps de confinement édité des fiches. Alors ce n'est pas nous non plus qui sommes à la manœuvre mais on trouvait que c'était aussi des outils intéressants et dans l'idée aussi de partage même si c'est via Zoom et qu'on est en train de vous dire qu'on promeut la rencontre après on s'adapte aussi aux situations. Voilà, donc nous il nous semblait que c'était des fiches qui étaient aussi intéressantes à avoir en tête pour prendre connaissance et à vous partager. Concrètement à quoi ça ressemble. Voilà à quoi elles ressemblent. Il y a toute une série de thématiques il y en a 24 au total et c'est à chaque fois mis son sorti visuel à utiliser en fonction des besoins. Il y a vraiment toute une série de thématiques mais ça de toute façon c'est disponible sur leur site si vous êtes intéressé. C'est sur le site de l'UCL de Vingt. Alors en parallèle de SAF il y a d'autres services de prévention générale qui existent et qui sont soutenus par l'ONF. En l'occurrence ici les services espaces parents dans la séparation. Donc ça ce sont les autres services en parallèle des lieux de rencontre enfants parents qui sont agréés par l'ONF. Il existe 7 services agréés en fédération Wallonie-Bruxelles par l'ONF dont 2 dans l'ONU à Monts et à Charleroi. Donc les espaces parents dans la séparation c'est vraiment des services qui mettent le focus sur l'articulation des parents autour des besoins de l'enfant. Donc toujours dans l'idée de dégager l'enfant des conflits liés aux séparations et donc de contribuer à la mise en œuvre d'une parentalité responsable. Alors ce que je vais faire c'est que je vais vous présenter une petite vidéo pour vous montrer un petit peu comment ça se passe en lieu de rencontre mais du coup je dois arrêter ce partage d'écran ici pour aller vers un autre. C'est pour ça qu'il faut que je change de page internet. Voilà. Hop. On va y arriver. Ok. 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 Donc les personnes qui souhaitent pouvoir discuter avec des professionnels sur leurs difficultés qu'ils rencontrent avec l'autre parent concernant évidemment leurs enfants ont la possibilité de nous contacter soit par téléphone soit ils sont envoyés par des personnes qu'ils connaissent eux-mêmes ou alors par des services différents. Concrètement en fait nous proposons toujours aux personnes de pouvoir être entendues d'abord seules donc et à papa et à maman de pouvoir être entendues seules pouvoir décharger toute leur colère par rapport à tout ce qui se passe parce que généralement c'est qu'il y a des grandes difficultés de communication des grands désaccords sur l'éducation et donc on les reçoit dans un premier temps seules. Ensuite l'idée c'est de les concerter tous les deux et donc de les amener ensemble à pouvoir tenter une aventure une nouvelle aventure de concertation parentale. C'est souvent complexe parce que ça fait peur parce que ça veut dire qu'on doit se retrouver ensemble avec deux co-intervenants alors à ce moment-là et on doit discuter de toutes les difficultés que l'on traverse concernant le ou les enfants. Et donc chacun en fait peut exposer ses besoins les difficultés qu'il traverse par rapport à l'autre les besoins de communication les besoins en termes même d'échange de vêtements ça peut être vraiment les moments aussi où on s'échange d'enfants savoir comment on peut se parler comment on s'arrange pour les vacances comment on s'arrange quand un enfant est malade comment on s'informe de ce genre de choses comment on s'informe aussi au niveau des frais extraordinaires toutes les petites questions que la vie nous amène et donc voilà l'idée c'est vraiment de pouvoir tenter un bout de chemin avec les deux parents dans une ambiance évidemment bienveillante vraiment nous on est là pour les accompagner les aider à s'exprimer et les aider à se concentrer sur leurs enfants et généralement beaucoup de parents sont prêts à mettre beaucoup pour leurs enfants et ça se passe pas mal donc voilà et donc les contacts sont faciles à prendre il y a des permanences qui sont différentes selon les régions puisqu'il y a 5 espaces parents dans la région francophone il suffit de prendre les permanences de chaque service et de téléphoner ou alors de venir directement en permanence voilà donc ça quelque part les espaces parents dans la séparation ils ont pu maintenir leur permanence pendant le confinement tandis qu'ils intervenaient déjà pas mal à distance et au vu des difficultés de certaines familles pendant le confinement le fait de se retrouver enfermés le fait de se retrouver hop petit souci technique là je l'ai perdu le port oui voilà donc le fait de se retrouver confinés ensemble ça a pu créer des difficultés également et des crises au sein des familles et donc le fait qu'ils maintiennent une permanence a également pu aider ou rien que le fait pour un enfant confiné de se retrouver aller chez l'un ou chez l'autre chez papa, maman enfin voilà ça peut aussi amener toute une série de conflits entre le parent qui ne veut pas que l'enfant sorte parce qu'il a peur avec le virus ou d'autres enfin voilà ça a pu aussi les actions de prévention peuvent continuer à se mettre en place pendant le confinement donc dans les services dans la séparation on est moins sur quelque chose de collectif les lieux de rencontre enfants-parents c'est plusieurs parents et plusieurs enfants les espaces par contre dans la séparation travaillent eux par contre pas tout à fait dans l'anonymat mais quand même dans la confidentialité et avec chacun des parents à un moment donné parfois avec les deux parents donc on est moins dans quelque chose de collectif mais plutôt avec chaque situation donc accompagnement vraiment individu de chaque situation du coup il n'aura été rien plus facile de rester en contact avec les parents là aussi une des limites mais c'est la langue pouvoir s'exprimer la langue française pouvoir mettre des mots sur ce qui se passe donc on est aussi quand même face à des parents pour qui l'expression est plus ou moins aisée dans les lieux de rencontre enfants-parents même si la parole est fortement utilisée il arrive qu'il y ait des parents qui ne parlent pas la langue mais avec le jeu et les médias qui sont sur place il y a autre chose qui se passe pour plus d'infos sur les espaces parents il y a tout en air de famille avec différents webdocs ainsi qu'un petit texte et ils ont également un site espaces parents avec s.be c'est ça qui est relayé aussi sur la page air de famille donc air de famille espaces parents pour plus d'infos un peu je fais de la pub alors un autre service de prévention qui sont accompagnés par l'ONA il s'agit des services d'accompagnement périnatal donc ça c'est pas nous qui les accompagnons directement mais on trouve aussi intéressant de relayer l'existence de ces services donc services qui accompagnent la parentalité plutôt fragilisées jusqu'aux 3 ans de l'enfant alors quand on dit fragilisées ça entend aussi bien les familles un peu plus précarisées que les familles qui sont dans des difficultés psychiques temporaires donc voilà le mieux c'est que je vous montre la petite vidéo qui aussi a été plutôt bien faite sur les services d'accompagnement périnatal un service d'accompagnement périnatal est un service pluridisciplinaire d'aide aux familles qui présente de grosses vulnérabilités dans le cadre de la grossesse il est gratuit pour les familles et s'inscrit dans une démarche volontaire puisque l'idée c'est d'accompagner les familles avec leur accord de l'annonce de la grossesse jusqu'aux 3 ans de l'enfant il y a dans l'ONO 4 services d'accompagnement périnataux dont 3 qui sont subventionnés par l'ONN c'est Accordage à Mons Écolina à Charleroi Chrysalide à la Louvière et Préambule à Tournai L'émission d'un service d'accompagnement périnatal saute au nombre de 4 d'abord le suivi pluridisciplinaire des familles de la grossesse jusqu'aux 3 ans de l'enfant au maximum ensuite le soutien à la création et au développement de la relation par enfant notamment par le biais d'activités de soutien à la parentalité dans le but d'aboutir à un développement harmonieux de l'enfant la troisième mission c'est le suivi psychomédico-social de l'enfant et de sa famille via notamment les visites à domicile ce suivi sera réalisé de manière complémentaire et coordonnée avec les TMS et la quatrième mission c'est la construction ou le renforcement du réseau d'intervenants autour de la famille dès la période prénatale de manière à assurer une continuité dans la prise en charge des familles jusqu'à la fin de cette prise en charge L'ASB et l'accordage est née suite au constat par des professionnels de terrain dont certains de l'ONI d'un morcellement de l'action des différents intervenants autour des familles et de ce constat ils ont abouti à l'idée qu'il fallait vraiment renforcer la continuité et c'est pour ça que nous avons développé une action par le biais d'une sage-femme d'une psychologue et d'une assistante sociale de l'annonce de la grossesse jusqu'aux 3 ans de l'enfant l'accordage peut se présenter comme un instrument de tisseur de liens les liens entre les parents et les enfants d'abord entre les professionnels ensuite entre eux et enfin entre les professionnels et la famille et donc c'est vraiment cette idée d'aider la famille à s'y retrouver dans le réseau d'intervenants qui est déjà riche mais peut-être pas coordonné d'aider la famille à faire appel à ces structures d'aide et finalement permettre à l'enfant de se développer le plus harmonieusement possible en ayant une attention particulière à la création de ce lien parent-enfant voilà pour les services d'accompagnement périnatel ici en tant que dernier gros sous-point on voulait mettre en avant les actions qui ont été mises en place par l'ONF dans le cadre du confinement en termes de soutien à la parentalité je crois qu'il est l'heure donc on on va se pider donc il y a notamment un groupe de parole à distance via vidéoconférence qui a été mis en place par une référente maltraitance de l'ONF en collaboration avec une psychologue pour les jeunes parents donc donc jeunes parents il y a énormément de familles qui sont retrouvées à accoucher pendant le confinement et qui se sont retrouvées avec leur premier enfant seul à la maison de manière voilà qui ne pouvaient pas accueillir la famille qui ont été vraiment dans un contexte inédit et donc c'est pour ces familles ces jeunes ces tout jeunes parents que ces groupes de parents groupes de parole ont été proposés en parallèle il y a également une brochure qui a été réalisée donc par la cellule de l'ONF donc cellule accessibilité inclusion, recherche et nouveauté sur aborder les émotions avec les enfants ça c'est pour les familles qui ont déjà un niveau enfin un bon niveau de français parce qu'elle est assez conséquente mais c'est quand même quelque chose de relativement riche en termes d'émotions enfin sur la manière d'aborder les émotions avec les enfants et ensuite on a collaboré à la cellule soutien à la parentalité sur une série d'articles O&A à destination du grand public différentes thématiques dont celle donc il y a eu la thématique des écrans donc ce qu'ils ont aidé les parents pendant le confinement on voit qu'il y a vraiment donc là on a eu une petite enquête ou un petit sondage vraiment c'est pas du tout représentatif mais voilà il y a quand même des parents qui se sont exprimés donc sur cette utilisation des écrans adaptation de l'utilisation durant le confinement il y a vraiment une idée aussi pour des parents qu'il fallait maintenir des limites malgré tout la question des limites mais aussi d'autres parents qui s'excrivent en disant que ça permet des moments de pause durant le télétravail et donc aussi ça a aussi parfois fait rencontre aussi entre les parents et les enfants et donc toujours tenir compte des contextes de vie où on est très vite dans le pour ou contre à l'ONU c'est plutôt on ne peut plus faire fi de ces médias qui sont présents c'est plutôt sur l'utilisation de pouvoir l'accompagner et que parfois des parents ça peut souffler et les enfants peuvent rester devant quand même les écrans de temps en temps pour permettre aux parents de souffler avec toujours l'idée aussi de ne pas surculpabiliser les parents qui le sont déjà et on voit que pendant le confinement les parents ont fait juste d'abord ce qu'ils pouvaient comme ils pouvaient voilà donc il y a eu des articles que vous pouvez retrouver sur le site de l'ONU donc comment concilier le télétravail et la garde d'enfants le confinement familial je vous le disais pas des supermen ou des superwomen mais comment est-ce qu'on gère les écrans et le reste parce qu'on en a demandé aussi beaucoup aux parents qui se sont retrouvés du jour au lendemain instituteurs coach sportif coach musical et j'en passe et aussi la question pour aborder le sujet du coronavirus avec votre enfant les enfants sont quand même assez perméables à tout ce qui se passe la radio est allumée les JT ce qu'ils entendent sur les réseaux sociaux et donc il y a aussi des parents qui étaient assez inquiets par des troubles anxieux que les enfants développaient au niveau de l'ONN un dernier petit point qui nous semblait important au-delà de la communication faite aux parents en fait on a été on a réfléchi on a été sollicité par les écoles de devoir donc ça c'était pour ceux qui ont vu la vidéo c'était plus dans tout ce qui était accueil extrascolaire il y a aussi les écoles de devoir à l'ONN et en fait ils nous ont sollicité parce qu'ils étaient un petit peu enfin ils se questionnaient parce que suite à la pandémie il y a les écoles de devoir ne peuvent plus accueillir les parents dans leur structure et du coup ça a forcément un lien enfin un impact sur le lien entre les professionnels et les parents dans ce type de service donc ça à ce niveau-là ils se questionnaient pour pouvoir quand même réétablir quelque chose de qualité entre les professionnels et les familles mais en parallèle de ça quelque chose qui a été constaté c'est que certaines écoles de devoir voient leur fréquentation vraiment diminuer suite à la pandémie donc forcément il y a des familles qui se disent il va déjà à l'école il va déjà au foot si en plus je commence à le mettre un peu à le mettre un petit peu partout il y a des parents qui sont beaucoup plus inquiets et qui par conséquent essaient d'éviter d'envoyer leurs enfants dans différents types de structures d'accueil ou de lieux mais forcément les écoles de devoir sont vraiment des acteurs de prévention à part entière et donc le fait pour les enfants de ne plus fréquenter certaines écoles de devoir tous les parents n'ont pas les ressources ou le temps d'aider les enfants dans leurs devoirs ou pour l'école donc dans certains contextes ça peut avoir aussi un impact sur les apprentissages et le développement des jeunes donc on voulait juste au moment de clôturer faire un petit point pour vous en tant que professionnel si vous avez l'occasion de vous renseigner sur des écoles de devoirs proches de chez vous leur situation éventuellement si en fonction de votre champ dans votre secteur votre domaine de travail ça peut toujours être intéressant de renvoyer l'idée que les écoles de devoirs sont disponibles pour les familles et qu'elles peuvent contribuer d'une manière ou d'une autre au bien-être et au développement de l'enfant et donc à l'équilibre des familles Alors pour conclure en fait au moment de conclure on s'est rendu compte que c'était pas forcément évident de conclure dans ce contexte parce qu'on parle du confinement par moment ou passé mais on est quand même encore dans une situation qui est totalement inédite et marquée par l'incertitude le fonctionnement familial soit il a été marqué soit il continue d'être marqué on a encore des parents qui sont en télétravail avec un petit bout qui va pas encore à la crèche qui continuent de se débrouiller comme ils peuvent d'autres pour qui un seul parent a repris le travail avec une série d'inquiétudes avec tout ce qui se passe avec l'actualité encore aujourd'hui donc quelque part le fait de garder en tête tout cet ancrage théorique et les différents services qu'on vous a présentés malgré la situation ça peut continuer à fournir des balises pour vous professionnels pour agir auprès des familles de manière bienveillante et la plus adaptée possible à leurs besoins contexte de vie inquiétude et stress aussi lié à la situation voilà donc on espère avoir pu apprendre quelques petites choses ou avoir pu retaper sur certains clous via notre intervention merci pour votre attention et si vous avez des questions on laisse voilà merci à vous maintenant on a on a un temps de questions réponses alors je vous invite à poser des questions je n'ai pas vu beaucoup sur le chat juste pardon j'arrête le partage peut-être comme ça oui tu peux oui oui les slides enfin votre présentation sera accessible on peut vous la fournir oui ça c'était une question qui est assez souvent maintenant je vous invite à vraiment poser des questions moi j'en avais déjà préparé une ou deux mais votre présentation a déjà répondu je voulais savoir si en tant que témoin de l'impact du confinement sur le bien-être des familles vous aviez eu un boom des demandes après le confinement et c'était quoi les problèmes est-ce qu'on a beaucoup parlé d'une hausse de la maltraitance mais est-ce que c'est maltraitance infantile est-ce que réellement vous avez été témoin de ça de moins non et là on n'est pas en mesure de vous fournir de chiffres comme ça sur la maltraitance mais en tout cas certains professionnels alors il y a aussi la représentation du professionnel il y a eu une inquiétude très claire quand je parle de la ligne SOS parents qui est gérée par l'ICL et les professionnels burn-out elles ont été face à des situations où les parents ont vraiment appelé clairement à l'aide en disant ça va plus du tout mais on est face à une population qui peut appeler à l'aide aussi donc on a toujours ces limites de ce qui nous revient et nous comme Marine vous le disait on n'est pas en contact avec les parents donc c'est ce que les professionnels nous amènent maintenant si c'est le chiffre là du taux d'appel des équipes SOS il faudrait leur demander aux responsables de la SES enfants on n'a pas de chiffre comme ça il y a une grosse aussi inquiétude par rapport aux violences conjugales puisqu'il y a enfin voilà et il y a des professionnels de rencontre enfants-parents qui nous ont dit on a accueilli de manière exceptionnelle des mamans qui disaient j'en peux plus je suis ça va plus parce que je suis toute la journée et que les espaces que j'avais pour souffler dans cette situation là je ne les ai plus en tout cas c'est un témoignage qui nous a été fait donc là du coup le lieu de rencontre a vraiment du coup un peu sorti de son cadre si on veut puisqu'ils sont un peu accompagnés dans un lien de confiance et puis ils ont ils ont réorienté mais ils travaillent dans la violence conjugale et je ne suis pas du tout un expert on sait bien que c'est d'abord la confiance avec la femme ou la personne qui est victime d'abord tisser ce lien de confiance avant de pouvoir aller plus loin ça prend du temps et donc à distance etc c'est parfois un petit peu plus compliqué surtout quand on est confiné et que la personne victime ne peut plus sortir d'accord c'est vrai que nous au niveau de l'ONU on a essayé vraiment de mettre en avant les numéros et les ressources face aux violences conjugales et aux maltraitances infantiles il y a un petit poster en fait de la fédération de l'ONU Bruxelles qu'on a pas mal véhiculé mais ça vous le retrouverez aussi sur les actualités de l'ONU à destination du grand public lié au Covid donc ça on a vraiment véhiculé les différents numéros et les ressources qui existaient maintenant c'était pas nous particulièrement qui nous en sommes occupés on a aussi relayé pas mal que pour les violences conjugales les pharmacies étaient devenues en relais pendant le confinement pour les familles où elles pouvaient où les victimes pouvaient se confier et venir se déposer ok bon ça avait l'air super clair parce qu'on n'est pas assez de questions vraiment pas ah voilà j'en ai une ici existe-t-il un site internet sur le soutien à la parentalité où l'on peut trouver les différentes infos c'est vrai que ce qu'on vous a donné si vous voulez retrouver sur le site de l'ONU tout n'est pas regroupé donc ça témoigne aussi de parfois de la la disparité ou des compartiments de l'ONU on est une assez grosse structure et donc c'est vrai que tout est parfois un petit peu compartimenté donc merci pour votre question par contre peut-être ce qu'on peut dire c'est qu'il y a un site qui s'appelle parentalité.be à destination des professionnels qui est en cours de préparation ce site se veut vraiment parentalité.be un site à destination des professionnels et uniquement des professionnels et donc vraiment c'est l'idée que ce soit vraiment une plateforme d'échange des professionnels autour de toute la question de soutien à la parentalité et là du coup on pourra y retrouver les différentes infos il faut encore être un petit peu patient parce que la crise Covid a aussi malheureusement retardé beaucoup de projets et on apparaît aussi au plus pressé en termes de communication et à notre niveau aussi en termes de soutien des professionnels de terrain qui se sont aussi retrouvés du coup assez isolés et inquiets et donc voilà donc ce site internet c'est des collègues ce sont aussi nos collègues la cellule soutien à la parentalité qui travaille on peut vous le dire d'arrache-pied pour le moment pour que ce site soit disponible au plus vite mais c'est bien un site à disposition des professionnels donc nous c'est toujours l'idée qu'on s'adresse aux professionnels et puis que les professionnels avec toutes les informations puissent en fonction des parents qu'ils rencontrent orienter alors je vois qu'il y a des questions qui arrivent oui pendant que vous lisez je glisse que par contre pour tout ce qu'on a présenté ici et pour lequel on vous a dit c'est sur le site internet on a vraiment repris les titres exacts donc si vous tapez les titres de ce que vous cherchez avec office de la naissance et de l'enfance vous tomberez directement dessus pour les télécharger alors on a peut-être une question à la fois donc on parle des écoles de devoir mais beaucoup fermes par manque de bénévoles qui sont à risque de part leur âge y a-t-il d'autres structures pour les devoirs et suivi scolaire je pense que c'est une question qu'on pourrait renvoyer à nos collègues qui travaillent qui représentent les écoles de devoir mais en effet donc vous l'avez vu on fonctionne avec énormément de bénévoles certains étant à risque ça a mis aussi à mal toute la structure puisque dans les bénévoles il y a beaucoup de personnes retraitées et donc qui font partie des personnalistes au niveau de l'âge maintenant ça a été un peu assoupli parce que si ces personnes là avaient l'autorisation de leur médecin elles pouvaient reprendre leurs activités de bénévolat mais ce n'est évidemment pas encore conseillé alors pour les écoles de devoir on peut se renseigner pour voir s'il y a d'autres structures pour les devoirs et puis scolaire alors je prends la question suivante ça va comme ça Alexandre oui oui souvent les maisons de quartier ce ne sont pas des écoles de devoir officielles et agréées mais ils ont des structures des petites aides de devoir ça arrive souvent voilà ok super alors au sein des espaces parents dans la séparation les rencontres avec les intervenants se font uniquement avec les parents alors au départ donc pour Céline Mortier au départ ça se fait uniquement avec les parents séparément puis quand c'est possible ils mettent les parents ensemble autour vraiment de l'intérêt des besoins de l'enfant et les enfants peuvent aussi être entendus donc il arrive soit parce que les parents disent mais tiens notre enfant a aussi des choses à exprimer et donc on propose à l'enfant ou alors ce qui arrive aussi parfois c'est que les parents avec le soutien d'intervenants voient l'enfant pour dire mais voilà on sait que c'est compliqué cette situation mais nous voilà ce qu'on est en train de mettre en place et donc là on voit souvent que c'est un effet sur l'enfant de se dire tiens mes parents sont en train de régler ces questions-là ailleurs que entre guillemets en se disputant ou par téléphone ou par WhatsApp enchaîné et où parfois l'enfant est pris aussi dans cette spirale-là et donc voilà c'est vraiment à modalité variable et en fonction d'où sont les parents et d'où c'est possible avec l'enfant mais en sachant que le but ou l'objectif premier c'est de pouvoir permettre que les parents puissent se parler sereinement autour des besoins de l'enfant avec l'idée que ça aura un impact sur les enfants et il arrive que les parents disent mais tiens nous on aurait encore besoin d'un peu de soutien est-ce que vous voulez bien qu'on voit aussi l'enfant donc ça c'est vraiment du cas par cas alors pour une liste des LREP on peut vous la fournir donc vous avez nos adresses mail sur notre présentation qu'on va vous fournir vous n'hésitez pas à nous l'envoyer alors ce site sera tout accessible à des agents d'autres administrations donc oui parentalité.be ce sera vraiment vous créez je pense qu'il faudra se créer en identifiant oui et vous aurez vraiment accès à tout on ne va pas trop dans les rues il devra être présenté ici dans quelques mois mais oui il sera accessible dans nos missions de soutien à la parentalité on est compétent pour la fédération à l'année Bruxelles on ne s'adresse pas qu'aux agents de l'ONE donc ça je pense c'est aussi important à savoir alors l'ONE est très connu pour sa publication de brochures d'outils dont le référentiel de soutien à la parentalité etc mais il y a aussi des personnes derrière et normalement en tant que service public nous pouvons aussi répondre ponctuellement à des demandes en fonction de la demande que ce soit d'accompagnement d'encadrement donc voilà donc n'hésitez pas non plus à interpeller physiquement donc si vous êtes tous du NO il y a une administration subrégionale du NO à Glin que vous pouvez aussi contacter si vous avez un projet si vous avez des questions donc normalement en tant que service public on doit pouvoir y répondre évidemment c'est dans nos cordes mais donc on ne s'adresse pas qu'aux professionnels de l'OMB ok alors je pense qu'après s'il y a un échange avec une AMO voilà les AMO proposent aussi le soutien scolaire oui l'AMO grain oui voilà ok je pense qu'on a fait le tour il me reste à vous remercier merci beaucoup merci à vous oui et alors on va juste avant ça je vais juste on va juste vous demander de répondre à un petit sondage que mon collègue va lancer juste ici maintenant je ne sais pas si vous allez le recevoir un sondage sur sur les outils qu'on a présentés et de leur utilité dans votre travail quotidien alors ah ok désolé merde les petits bugs de la technique oui on a un bug technique c'est toujours pas anglais mais non et et alors là je ne sais pas du tout comment on fait pour lancer un sondage bon d'accord je vais le mettre dans le chat c'est pas merde est-ce que vous avez reçu ? il n'y a encore rien Alexandre attendez je vais recommencer voilà désolé est-ce que vous pouvez est-ce que vous pouvez me répondre à moi de façon personnelle donc à la place de tout le monde vous mettez Alexandre Charleux et donc un deux trois ou quatre donc un c'est l'utiliser dans votre travail deux le diffuser auprès de vos collègues et partenaires trois le diffuser auprès d'un public quatre ne rien faire et cinq autres ça serait gentil désolé la prochaine fois j'aurai un sondage préparé il y a un bug technique voilà je vois que je reçois des réponses un grand merci en tout cas juste encore vous proposer vous comment vous informer que donc la semaine de la santé mentale ça continue ça continue déjà cet après-midi avec la parole aux jeunes donc découvrez ce que les jeunes pensent de la santé mentale c'est une vidéoconférence et demain avec agir en faveur du bien-être de l'école tout ça tout ça est sur le site de réseau où vous trouverez tout le programme complet voilà voilà un grand merci à bientôt au revoir quand vous avez répondu vous pouvez vous déconnecter merci à Marine et à Antoine ciao merci bonne journée bonne journée voilà je vois que ça se déconnecte